Alors bonjour, Xavier Flamme. En fait j'interviens au niveau de la formation initiale des enseignants en éducation physique à Bruxelles. Et ce qui ne passe pas, c'est mon père, le diapo. Ouais, c'est bizarre, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Quelqu'un peut... Qu'est-ce qu'ici ça passait ? C'est passé un moment et puis... C'est parce qu'il est trop tard. Il est trop tard, ouais. Je peux rentrer en Belgique si vous voulez. Ça va faire un peu le long déplacement pour 30 secondes de présentation. Vous êtes levé ? Je vous dis que ça intéresse au site ScénarioMobile. Donc il y a un sub-site de ScénarioMobile qui a été mis un jour récemment afin d'homogéniser, de présenter le ScénarioMobile, de bien distinguer l'application HTML pour l'immobilier. Donc vous avez peut-être à aller voir des informations sur ce site. Également dans le forum de Scénario, il y a une section des liens à mobilité sur lequel vous trouverez les vidéos réactives et les principaux d'acteurs. Mais je vais peut-être fonctionner un petit peu sans et on repasserait la vidéo après. Donc on a lancé un projet il y a deux ans d'utilisation de la vidéo en fait au service de l'éducation physique. Ça c'est le fil conducteur de notre projet depuis deux ans et l'idée c'est d'utiliser la vidéo au service de l'apprentissage. Alors on l'a fait à différents niveaux. On l'a testé d'abord toute une série de dispositifs qu'on va essayer de vous montrer en vidéo. sur nos étudiants, avec nos étudiants. On a pris l'information de ce qu'ils nous donnaient. Et puis l'étape d'après c'est tester les dispositifs au niveau de l'enseignement, prendre toute une série d'infos par rapport à ça et voir ce qu'on peut faire évoluer. D'accord ? Donc les conclusions du travail là de deux ans c'est que la vidéo au service de l'apprentissage en éducation physique en tout cas au niveau du sport c'est connu depuis super longtemps. Les sportifs de haut niveau ils savent que la vidéo ça peut les aider pour progresser, pour être meilleurs. Super, merci. Mais il fallait le voir éventuellement et le prouver au niveau de l'éducation physique. Ça veut dire que la grosse différence c'est qu'on se retrouve avec 20-25 enfants qui ne sont peut-être pas convaincus par ce genre de choses et il fallait voir toute une série de dispositifs mettre toute une série de dispositifs en place. Donc je vais vite vous présenter 30 secondes, peut-être pas plus de la vidéo. J'espère que le volume va passer. Le son peut-être et ce que les personnes vont en dire c'est peut-être pas important mais ce qui est important de voir c'est tout ce qui va se passer ici c'est-à-dire qu'on a un logiciel qu'on a acheté mais il y a moyen de trouver la même version en open source qui ramène des informations aux élèves. Donc ça veut dire ils sont en train d'effectuer des gestes chimiques ils retournent, ils se voient et puis ils peuvent retourner, améliorer et ainsi de suite. D'accord ? Donc ce qui nous importait et donc à la fin le comment ce que je vais y arriver ce que les étudiants et ce que les élèves nous ont dit c'est comment que les conclusions donc de toute cette étude c'est se dire que voilà ils sont meilleurs d'accord ? ça augmente le climat soutenant l'autonomie et le sentiment d'autonomie des apprenants ça c'est important d'accord ? mais par contre ça diminue le sentiment de compétence donc on s'est dit que enfin on a vu qu'à travers tous ces dispositifs là ils étaient meilleurs ils se sentaient plus autonomes ils sentaient que les enseignants soutenaient plus l'autonomie par rapport à eux mais ils se sentaient moins compétents et donc à partir de là depuis l'année passée on a réfléchi à toute une série d'outils qui pouvaient justement soutenir ce sentiment de compétence et on a découvert comment ? on a découvert Scénarii donc ça veut dire que Scénarii fait le lien en fait entre nos deux projets et je vais vous montrer l'application qu'on a créée qui est une application qu'on a créée par rapport à donc des futurs enseignants en éducation physique d'accord ? donc je ne recréerai pas la même application ou le même mode de fonctionnement dans l'application si j'étais avec des enfants dans le secondaire ou si j'étais avec des enfants dans le primaire donc ça veut dire que ici au niveau de l'application on leur a donné les objectifs les contenus là on est d'accord que même dans le secondaire ou dans le primaire on arrive sur la même chose je fixe mes objectifs d'enseignement et ainsi de suite on a mis toute une série de critères d'évaluation et ainsi de suite l'énorme avantage c'est que on peut en plus leur mettre la vidéo tiens voilà qu'est-ce qu'ils vont devoir réaliser à la fin du dispositif d'enseignement et dire voilà j'ai toute une série de postes qui sont placés et qui sont qu'ils peuvent constater et nous à notre niveau ce qu'on a commencé à créer c'est de leur montrer la démarche pédagogique qu'on va mettre en place par rapport à ça leur amener toute une série d'informations et suite à ça toutes les variables didactiques sur lesquelles ils vont pouvoir gérer pour développer les situations d'apprentissage même à travers nos cours et certainement à travers les futurs cours qu'ils vont pouvoir donner et ce genre de choses donc on a rassemblé tout ça dans une application et on leur a donné une dernière chose qui est importante et qui fait le lien en tout cas par rapport à l'ensemble de notre projet c'est que là on a montré l'ensemble de la situation d'évaluation mais un étudiant dans la situation d'examen de stress et ainsi de suite ne réussit pas et ne fait pas un 20 sur 20 donc après on a repris poste par poste on a redétaillé le poste réexpliqué comment il pouvait avoir les points et remontrer l'enseignant en train de réussir la situation complète je reprends mon ballon je repars vers un poste 5 et ce genre de choses d'accord ça c'est ce qu'on a ce qu'on a généré vers nos étudiants à nous mais ce qu'on voudrait faire dans le courant de l'année qui vient et on va revérifier de la même manière ça veut dire qu'on va revérifier si nos étudiants adhèrent à la démarche si les étudiants les élèves qu'ils vont avoir en stage adhèrent à la démarche si les maîtres de stage qu'on va avoir adhèrent aussi à la démarche et on va voir si après on a des résultats positifs par rapport à tout ça l'énorme avantage et j'ai entendu plein d'éléments tantôt en tout cas dans les 2-3 présentations moi qui me parlais et que je trouvais vraiment intéressante c'est que on va pouvoir grâce à ça simplement envoyer un lien que l'ensemble des enseignants en éducation physique vont pouvoir avoir ça à leur disposition d'accord tu disais tantôt que on pouvait ne pas avoir justement de wifi ça veut dire d'internet nous on télécharge tout sur la tablette et on débarque avec tous les scénarii pédagogiques qui sont créés avec les vidéos dans la salle d'éducation physique donc ils se sont vus en train de faire le geste d'accord ils retournent ils se voient ils reprennent la tablette et là ils ont éventuellement toute une série de situations d'apprentissage en vidéo qu'ils vont pouvoir voir et ça nous jusqu'à présent on avait trouvé aucune application aucun dispositif qui nous permettait ça donc quand on nous a présenté scénarii et toutes les potentiels que ça avait nous on a super avéré parce que ça fait vraiment le lien par rapport à notre projet et comme je disais par rapport à l'évaluation du premier dispositif c'est grâce à ça on va encore pouvoir continuer à soutenir l'autonomie ça c'est vraiment vraiment important on va pouvoir comment partir sur des situations d'apprentissage complètement diversifiées et en fonction de l'enfant d'accord et j'entendais encore plein d'autres choses que je trouvais intéressantes tantôt et qu'on va pouvoir mettre en place c'est surtout collaborer avec tous les enseignants ça veut dire que l'enseignant qui voit ça qui télécharge cette application là et qui se dit mais ça c'est génial je vois une application sur la boule de cirque et oui mais tiens chez moi dans ma salle de sport j'ai fait deux autres évolutions ils nous contactent ou ils nous envoient ça veut dire que nous on leur dit tiens voilà vous avez cette version là et vous pouvez sans problème soit rajouter vous même de la vidéo mais ça c'était un élément que je ne connaissais pas encore donc nous ça va nous faire certainement faire gagner du temps et collaborer encore plus avec les autres et on va pouvoir régénérer assez facilement la nouvelle version avec les vidéos intégrées et ainsi de suite donc nous en tout cas en Belgique en éducation physique nous on envoie un intérêt et un apport qui peut être vraiment très très bien la seule chose qui est peut-être un petit peu difficile actuellement pardon il faut que je retourne sur l'application pas sur celle-là c'est cette arborescence donc ça veut dire c'est ce système d'hierarchisation ça veut dire que moi je ne voudrais pas spécialement arriver à ça c'est à dire quand ils vont être sur la boule de cirque c'est pas spécialement je passe du poste 1 au poste 2 ou à la situation d'apprentissage 1 à la situation d'apprentissage 2 mais c'est peut-être je suis sur la boule de cirque et je veux utiliser du déplacement ou je suis sur la boule de cirque et je veux travailler avec des mobiles donc je veux jongler avec des foulards ou avec des balles et ainsi de suite donc je veux partir dans des directions qui sont différentes mais pas spécialement quelque chose de hiérarchisé alors du peu qu'on a travaillé sur scénario et ainsi de suite nous on n'a pas encore trouvé la solution maintenant certainement vous êtes beaucoup plus avancé que moi donc peut-être vous allez me donner la solution et génial je vais pouvoir retourner en Belgique et créer ce genre de choses donc si vous l'avez ça c'est vraiment génial parce qu'on veut enfin ça refait le lien avec tout ce qu'il y avait au dessus c'est vraiment soutenir l'autonomie des enfants et ainsi de suite et ce qui fait aussi le lien avec nous c'est qu'on peut remettre toute de la vidéo dessus on en parlait aussi juste tantôt avant de revenir ce qui coince par contre pour nous c'est que les vidéos qu'on produit c'est des vidéos qu'on produit à partir des tablettes donc ça veut dire que le format vidéo qu'on a quand on le met dans le scénario et qu'on travaille avec quand on le régénère sur la tablette là ça fonctionne mais par contre si on veut aller sur un Android on doit régénérer éventuellement un autre format nous on n'a pas encore trouvé cette solution or les enseignants à qui on va proposer ça on ne va pas pouvoir les obliger à prendre soit Android soit Apple il faudrait qu'on trouve un système pour pouvoir être là mais j'entendais que tu disais que ce n'était pas encore spécialement facile par rapport à ça et qu'il n'y avait peut-être pas de solution j'ai mal compris c'est à lui qu'il faut demander ça donc nous on en voit plein d'intérêts en tout cas en éducation physique et ce qui est surtout vraiment intéressant c'est qu'une fois qu'on a généré ça sur la tablette on part dans les salles d'éducation physique et dans nos salles d'éducation physique et là je viens de Ludovia où j'entendais des profs d'éducation physique en France qui expliquaient que c'était un peu le même cas et que c'était la même chose on n'a pas ici dans les salles de sport et donc il y a un moment il faut trouver des solutions et donc ça c'est vraiment une solution qui nous aide par rapport à ça et qui ramène de la vidéo là-dedans et c'est plus ou moins une des seules applications qu'on a trouvé par rapport à ça et vraiment la collaboration mais ça je l'ai entendu tantôt je ne savais pas qu'il y avait tout ça de possible et donc ça va nous aider pas mal voilà merci à vous je vous pose trois minutes de questions parce que c'est dans la vie peut-être que ça aurait un d'un artistique alors non non c'était des questions ah c'était des questions donc au niveau du monde après ce qu'il a présenté sur Réa c'est que la logique aujourd'hui on a un salle d'un directeur qui est un directeur universitaire on a une version iOS une version d'un directeur là-dedans maintenant l'idée c'est de mettre des publications HTML optimisées pour les mobiles ces publications sont à chaque fois liées à un modèle documentaire aujourd'hui Opal a une publication HTML des lios mobiles webmédias c'est à peu près à une publication pour iOS et ce que vous présentez Emmanuel et Maurice c'est que décision d'arbitrage on va discuter quels seront les prochains modèles pour qu'on ne trouve pas et avoir une version pour mon guide HTML optimisée pour les mobiles même chose pour optim même chose pour notre modèle c'est vraiment c'est en gros c'est un recteur dans lequel on oublie de l'HTML pour nos mobiles donc pour la problématique de non-minéaire Topaz est un modèle documentaire qui permet de faire des mobiles après à voir s'il correspond à un bon zone moins mais aujourd'hui effectivement le topaz ne devenait pas publiable en HTML des démonis moi j'ai une question par rapport à Scénario Reader en gros est-ce que les publis HTML5 donc aujourd'hui la Opal elles doivent forcément passer par Scénario Reader ou elles pourraient être lisibles par un Chrome ou un genre je publie c'est une question bête non c'est une question effectivement hyper intéressante on a plein de questions là-dessus sur le débat sur donc non effectivement aujourd'hui le gros avantage de la publie c'est qu'on a la possibilité quand elle est sur un serveur de la consulter avec le navigateur d'un PC ou avec le navigateur d'un Blackberry ou d'un Windows Phone voilà donc aujourd'hui on peut la consulter avec n'importe quel navigateur aussi bien sur un PC sur un smartphone sur lequel il n'y a pas Scénario Reader et ça fonctionnera pas avec Internet Explorer 6 mais bon voilà du coup la Play Reader elle sert plus à gérer les dépôts la Play Reader effectivement elle sert uniquement à faciliter l'accès au contenu et puis à la lecture hors ligne voilà c'est ça oui absolument absolument d'ailleurs je pense on a rajouté sur l'item opale quand on avait un style d'extension je pouvais générer depuis opale depuis un item opale directement à l'HTML effectivement le plus l'RSS on peut avoir le nouveau choix mais le choix c'est le leader qui décide de je construite l'HTML ou je télécharge mais le module opale peut lui-même être généré par un HTML c'est du tout moins qu'un HTML je ne sais pas une autre question c'est que ça permet aussi de ce qui est très facilement on est sur du HTML donc on n'est plus sur du natif à l'OS donc libre à chacun de faire des skis c'est une fois de l'HTML c'est le plus en route alors moi j'ai d'abord une remarque et puis une question la remarque c'est que donc j'ai j'ai entendu à la fin de votre présentation que vous précisiez que certes pour diffuser du contenu sur des tablettes et des smartphones il faut adapter la forme mais il faut aussi penser à adapter le fond donc finalement on arrive quand même on touche aux limites du concept de séparation du fond et de la forme et ça rejoint un peu l'intervention de M. Bachimont ce matin et c'est quelque chose que j'ai pu constater moi en faisant la promotion d'Opale aussi auprès des enseignants sur les publications diaporamas par rapport à support de cours finalement on voit qu'à un moment c'est pas universel ce principe là et ça pose des questions sur le concept même de chaîne éditoriale ça c'était la remarque et sur les questions puisqu'on parle de faire des publications pour Opale pour Topaz est-ce qu'il y a un moyen de faire du tracking des réponses des élèves comme on peut faire sur une plateforme LMS pour l'instant effectivement on ne l'a pas mais c'est c'est un projet enfin je ne sais pas si j'ai bien compris le but ce serait de pouvoir avoir un retour éventuellement sur 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 les exercices qu'on fait les élèves sur la table voilà tout à fait typiquement voilà c'est quelque chose de très intéressant dans Topaz dans une étude de canon linéaire c'est de voir par quel chemin passe chaque élève s'il est passé dans les branches que l'on souhaitait quelles ont été ses réponses puis même un petit peu plus loin on a développé à l'ENAC un modèle spécifique dédié aux quiz dont je parlerai demain qui s'appelle Quetzal et ça m'intéresserait beaucoup qu'on puisse publier des quiz d'entraînement ou voir des évaluations formatives sur mobile par contre c'est important qu'on ait un retour sur ce que les élèves répondent individuellement clairement au niveau technologique c'est sûr qu'il n'y a sûrement pas de problème à développer ce genre de solution nous aujourd'hui on travaille avec l'UTC pour le développement et l'intégration de modèles je ne sais pas ensuite comment comment eux voient le développement des produits est-ce que c'est le genre de fonctionnalité qu'ils envisagent de développer ou est-ce qu'ils attendent d'avoir des partenaires avec de l'argent pour le faire ça reviendra à faire une mini LMS c'est ça c'est ça c'est ça aujourd'hui c'est pas l'acteur score oui question c'était quoi oui admettons je me fais mon modèle bon admettons je me fais mon extension pour Scenario Reader est-ce que j'ai besoin de vous appeler vous dire en fait j'ai fait une extension ce modèle il est comme ça faites en sorte que ça marche dans Scenario Reader ou est-ce que vous disponibilisez une espèce d'API ou un truc comme ça si moi j'arrive à faire mon extension est-ce que ça marchera directement dans Scenario Reader aujourd'hui ça pourrait marcher directement alors j'aurais peut-être besoin effectivement t'aurais peut-être besoin de m'envoyer un mail pour me dire attends qu'est-ce qu'il faut exactement dans le flux ça marche mais le point d'entrée en tout cas du lecteur de type Opal c'est juste un index.html donc à partir du moment où tu as une extension qui va générer un document avec un point d'entrée qui est un index.html ça marchera ok et donc puisque c'est du html5 basique avec rémenté de jQuery mobile donc si j'ai bien suivi moi je suis styleur on me dit je voudrais un stylage pour moi j'utilise Opal sur les tablettes je voudrais un stylage comment je m'y prends comment je style ça mais ça passe dans Scenarist Healer comment ça se passe non alors alors je connais pas très très bien le fonctionnement de Scenarist Healer ce qui est clair c'est que c'est juste en fait ça propose cette extension propose un générateur web ok donc ça doit marcher donc ça marche il y a du CSS il y a quand même des images il me semble donc il y a quand même des choses à faire actuellement en fait c'est un sur-générateur qui lance des sous-générateurs de tous les différents modèles modules qui sont rattachés au flux RSS et là pour l'instant on a à nous pour l'instant une imitation c'est de pouvoir on n'est pas capable de demander le skin et puis de redispatcher au sous-générateur quel skin utiliser c'est des choses qui doivent être levées mais il n'y a pas de raison que ce soit pas possible dans le futur pour l'instant c'est un seul c'est un skin mais après on peut on peut remplacer le skin un skin par un autre on peut pas juste on pourrait pas actuellement on pourrait avoir on peut remplacer le skin on pourra pas avoir les deux skins en même temps oui moi juste une information c'est pas une question donc demain matin à 10h il y a aussi une session sur l'intégration des réseaux sociaux je dirais dans les publications scénario et ça peut être une bonne continuité à ce qui a été dit aujourd'hui puisque aussi ça se fait sur mobile aussi bien sur iOS Android smartphone tablette et version web et puis un certain nombre de questions qu'on t'est posé là auront aussi des réponses je dirais à ce moment là donc je vous invite à venir durant cette session à 10h une dernière peut-être question alors une question sur la partie SCORM avec le successeur du SCORM qui est le Team Canopy avec le système de serveurs qui vont stocker les résultats les LRS est-ce que vous avez prévu justement cette partie on voit tout à fait pour travailler dans une sorte de préparation avec ces matières presque il intervient deux mains après le plus je crois pour présenter le successeur le sort de la politique de la France il va dire c'est que les envies c'est prometteur mais c'est pas le plus si dur pour le prix donc nous on a l'aménage de la suite ça on a discuté entre nous pour nous on a su le besoin de la non pas dans les rites c'est plutôt le plus de la même c'est de tout sort il y a la personne après ça va continuer pour avoir un an c'est une discussion à voir dans un autre système c'est le concept qui permet de stocker un résultat en dehors de tout mon système et de même par exemple avoir un entretien en train de faire de la question de la personne et de pouvoir historiquer cette information sur l'ARS c'est cette question ça a fait avec les orientes à l'ARS mais on est en train de faire des questions sur ce genre sur ce genre de questions qu'on a là pour nous dévoquer avec ce genre de... ce genre de... ce genre de... ce genre de... ce genre de délication c'est un des... je ne sais pas si... qui ne sais pas si... c'est un petit peu...